bonjour à tous et ben oui lundi comme d'habitude alors aujourd'hui encore un immigré du 49 décidément et un bon petit groupe chez eux ils bougent dur donc aujourd'hui on est avec dominique salut dominique ça va très bien et toi impeccable 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 bon aujourd'hui que vas-tu vous présenter dominique mon centre clip j'ai dominique nous présente son 103 clip alors dominique peux tu m'expliquer un petit peu l'histoire de cette mobilette site à où tu l'as acheté si tu connais un peu l'historique et puis après on viendra sur si tu as fait des choses dessus etc etc bon ben ça c'est une mobilette qui est resté dans notre ménéloire natale d'accord il ya l'autocollant du concessionnaire d'époque de sa matière ouais j'ai eu une petite plaque je m'en sers aussi d'anecdotes de cette petite plaque qui est sur la fourche j'ai le nom du premier propriétaire qui était à 5 km de la concession à ça c'est sympa qui s'appelle monsieur brel ah oui rien que ça c'est une petite anecdote voilà on est en plein dedans donc moi j'étais là chercher à la romagne elle était dans un garage c'est un camp qu'elle était stockée à peu près ouais elle était recouverte de poussière et c'est un copain qui m'a envoyé une photo les études il est à l'apéro en vous chez ces gens là mais franchement la queue dans le garage elle était là il avait été retourné un peu dedans il a dit ça c'est pour toi et donc j'ai reçu la photo j'ai fait bas à la polaire de bouger beaucoup tu demandes si c'est vendeur d'accord du coup bah c'était vendeur donc elle arrivait chez moi c'est même mon pote qui me la livrer donc après j'ai pas fait grand chose dessus j'ai changé robinet d'essence forcément oui bon ça chose possible à vie des réservoirs la vieille essence faire un petit traitement de surface de roue c'était léger une remise en route quoi oui voilà puis elle est repartie au quart de tour d'accord donc au gineau d'origine pour l'origine elle était vraiment stock de chez stock entièrement d'origine d'accord donc toi qu'est ce que tu as fait dessus après donc après l'avoir remis en route tout simplement je vois déjà que le guidon tu as dû le changer ouais je suis passé en guidon plat parce que le guidon j'avais tendance à frapper la selle d'accord ça me revenait dans le dos voilà ok et donc je vois un beau petit pot d'échappement un vario tout ça c'était dessus non non c'est moi qui ai tout rajouté d'accord donc là tu es en moteur d'origine je suis un moteur entièrement d'origine d'accord il a été refait tout ce qui est roulement ce qui est joint segmentation c9 d'accord donc tu as tout refait le tout moteur là je suis passé en admission 15 en admission de 15 d'accord le gartner en 14 d'origine il pêchait un peu non c'est surtout qu'il n'a pas apprécié leur démarrage donc il s'est mis à pisser de partout ah oui ça c'est les choses qui arrivent et bah le gartner c'est un peu connu pour aussi du coup je suis passé en sache à 15 ouais avec tout ce qui est tout ce qui allait avec pipé clapet ouais donc j'ai acheté ce petit pot de gianelli sur vsx d'accord et un petit variateur je l'ai trouvé sur ebay il arrive directement d'italie ah ben ils ont un coup de chance ouais je l'ai vu j'étais content parce que c'est les premiers modèles avec la cage alu oui ils sont jolies ah bah en plus oui ils ont vraiment de la gueule ça fait mini vario top un petit peu c'est vrai que j'aimais bien complètement et en allumage origine je suis entièrement d'origine sinon d'accord je vais vous faire un petit tour de la mobilette et dominique va nous la démarrer enfin du moins s'il peut parce qu'il a vidé le réservoir donc on va voir que pour la ranger dans l'auto et oui il l'a vidé tout simplement parce qu'ils étaient partis en balade avec nous dans le 53 et donc on profite pour faire des petites vidéos de présentation de mobilette moi j'ai vu quelque chose que dominique nous a pas parlé mais je vais vous le montrer quand même dominique est un adepte de la bavette comme les jeunes il s'amuse avec 603 clip et puis bon là je crois qu'il ya eu craquage et voilà comme ça il est tranquille et oui donc la petite plaque la fameuse petite plaque avec le nom de monsieur brel il faut que ça je sais pas si on va réussir à j'espère que vous voyez je sais pas si on arrive à le téléphone arrive à si vous n'arrivez pas à lire ça fait monsieur brel mais grand l'embauche ça c'est bon allez tu nous la démarre pour voir si normalement j'ai pas vidéo sur le carburateur donc ça devrait le faire c'est pour gagner cette affaire forcément sans essence c'est un premier marché on va essayer autrement il n'y a plus assez d'essence dedans je crois que tu as vraiment trop vidé et donc tu as bien fait ton boulot à pouvoir rentrer en voiture j'ai pas envie d'avoir de fuite pas de souci bon allez je te dis à la prochaine dominique salut